bonjour à tous quelques mots pour vous présenter la session des 12 temps forts 2024 souvent je fais l'analogie suivante souvent je dis que les 12 temps forts de l'année 2024 c'est un peu comme regarder la météo la météo énergétique en fait de l'année souvent je prends cette analogie de la météo pourquoi parce que imaginez que vous êtes à la campagne et vous avez décidé d'aller faire une malade et puis vous regardez à travers les fenêtres et il pleut il est évident que si vous partez sous la pluie vous n'allez pas partir chaussée et habillé de la même manière que s'il faisait beau voire très chaud d'accord donc le contexte la météo définit le contexte dans lequel on est et ce contexte là on voit bien que globalement on n'a pas de capacité d'influence dessus en revanche notre capacité d'action elle est importante je sors je sors pas je sors habillé comment de façon à profiter de ma promenade dans les conditions sympas etc etc donc je ne peux pas changer le contexte en revanche je peux adapter mon action mes décisions de façon à ce que ce que je vais faire soit agréable et propice ou en tout cas que ça aille dans le sens de ce que je de ce que j'attendais et bien les 12 temps forts c'est exactement la même chose chaque mois il ya une qualité énergétique du moment qui va durer à peu près un mois qui fait que certains mois sont plus propices par exemple à des actions qui sont décidées volontaires d'autres mois sont plutôt des périodes propices à la maturation alors au recueil de ressources au recueil d'informations au fait de chercher des contacts au fait de se reposer par exemple donc on voit bien qu'il ya des différences de tempo si on agit dans le bon tempo c'est à dire si dans une période où le rythme général est plutôt un rythme lent plutôt un rythme ramassé si on est dans ce rythme là et bien les actions qu'on va poser seront beaucoup plus efficaces si elles sont dans ce mouvement là ça veut aussi dire que un mois où par exemple le rythme est plutôt lent est un rythme où on assied les choses où on devrait asseoir les choses etc et on essaie de développer de manière un peu volontaire un projet et bien ça va pas se dérouler de façon extrêmement puissante c'est pas dire ça peut pas marcher mais ça va se dérouler d'une façon sur un pas un peu plus lent un peu plus posé un peu plus des choses en mettent du temps à se faire à l'inverse dans les panneaux le contexte général en fait est très propice à l'action c'est des moments où tout ce qu'on a engrangé les mois précédents on devrait le mettre sur la table et y aller taper dans le tas donc là j'ai pris deux exemples très contrastés parce que c'est ce qui est le plus représentatif et donc on voit bien que chaque mois en fait va nous donner des rythmes des moments de compréhension de c'est quoi le contexte général dans lequel on se trouve et donc quelle est la meilleure manière de se positionner et dans chacun de ces contextes là en fait non seulement il ya des postures des actions qui seront plus favorables parce que simplement elles sont plus en lien avec la température du moment avec le contexte du moment avec le mouvement du moment et puis il ya d'autres aspects qui vont émerger qui sont des aspects plutôt de valeur et qui vont nous amener à réfléchir à les meilleures postures intérieures qu'on peut prendre c'est des choses qui sont plutôt introspectives rétrospectives qui sont moins axées sur l'action extérieure mais plutôt sur une réflexion d'évolution personnelle et intérieure on a vraiment deux aspects qui se dégagent on a un premier aspect qui est un aspect de dynamique d'action de d'action dans la matière il y en a un aspect qui est beaucoup plus intérieur qui est beaucoup plus prospectif introspectif de développement et d'évolution intérieure avec une forte valence qui est portée en fait sur les valeurs humaines qui devraient être les nôtres et c'est important de revenir à certains de ces aspects là parce qu'en fait on vit dans un on vit dans un univers dans lequel on entend parler de beaucoup de choses il ya beaucoup de comportements qui sont peut-être pas tout à fait juste finalement au regard de ce que devrait être notre quête en tant qu'être humain et que les douze enfants puissent nous rappeler ça en fait les valeurs en fait qui sont les plus importantes à un moment donné comment est-ce qu'en tant qu'individu on croit comment est ce que en tant qu'individu on participe des groupes humains dont on fait partie et bien c'est super important en fait c'est là qu'on se rafraîchit aussi qu'on retrouve du mouvement voilà c'était une très courte présentation des douze temps forts 2024 mais j'espère vraiment vous retrouver tous en ligne très prochainement c'est la cinquième édition de cet événement là et c'est toujours un grand moment pour moi et je me réjouis à l'avance de vous retrouver alors qu'est ce que vous allez trouver dans les tous en fort 2024 donc bien entendu on va balayer les douze mois de l'année qui vont donc démarrer en février se terminer en janvier 2025 puisque l'année énergétique chinoise commence en fait en février on va voir les douze mois les actions qui sont intéressantes à envisager chacun de ces mois là les valeurs qui sont à la une les réflexions que ça pourrait susciter chez nous c'est les vidéos et les vidéos vous les aurez également en replay et on fait un petit montage et vous aurez une vidéo par mois elles seront disponibles dans votre espace vous les aurez toutes accessibles pour que vous puissiez les regarder à n'importe quel moment mais elles seront montées mois par mois pour que vous puissiez accéder directement à un mois particulier si c'est votre besoin donc ça c'est la première chose donc voilà ça sera disponible dans les quelques jours qui suivent l'événement la deuxième chose c'est que vous allez avoir comme les années précédentes le roadbook qui vous donne mois par mois en fait les points clés de ce mois ci ça vous permet de vous y référer dans l'année et puis ça vous permet de prendre des notes aussi pendant le webinar parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui passait beaucoup de temps à écrire donc voilà pour simplifier un peu les choses vous avez des dates vous avez des hexagrames vous avez tout ça ça c'est la deuxième chose et l'innovation de l'année dernière qui a été manifestement très utile c'est le bulletin du mois donc le bulletin du mois c'est un mail que vous recevez quelques jours avant le changement de mois qui vous rappelle l'hexagramme, l'image les quelques valeurs fortes et un petit texte de circonstance qui paraissait adapté par rapport à l'actualité ou par rapport à l'hexagramme je me réjouis de vous retrouver tous très bientôt parce que maintenant c'est dans quelques jours et je vous espère très nombreux pour cet événement qui est la cinquième édition du cycle des douze temps forts au revoir si vous avez des petits